Marginastudia a commencé depuis un certain temps, et notamment à Palerme, cette recherche autour du contre-colonialisme. Et notamment, ils ont ouvert dans le quartier Siza un hangar dans lequel ils accueillent des savoir-faire qui viennent un petit peu de partout et qui se retrouvent dans leurs ateliers. Et où ils croisent, si vous voulez, des savoir-faire des newcomers avec des savoir-faire présents déjà sur Palerme, la deuxième langue plus parlée à Palerme, c'est la langue du Bangladesh. Le Bangladesh, un pays qui depuis déjà 50-60 ans souffre d'inondations, sécheresses, et donc c'est des réfugiés climatiques avant tout. Arrivé en Sicile, ils ne se sont pas vraiment intégrés à la population. Ils ont vu qu'ils avaient aussi des qualités incroyables au niveau de la maqueterie. Et la maqueterie est aussi une technique présente en Sicile. Du coup, ils ont hybridé un tout petit peu les deux types de savoir-faire. Ils l'ont traduit dans cet objet-là. Et cet objet-là a un autre sens encore. Cet objet est inspiré du punka, c'est-à-dire un système low-tech de ventilation qu'ils avaient mis en place, mais en époque bien coloniale, vous le voyez dans la photo-là, activé par l'esclave à l'extérieur, avec le colon à l'intérieur qui se faisait rafraîchir. Donc, c'est peut-être le cas de contre-coloniser cet objet qui, quand même, avait l'avantage de n'être pas exigeant au niveau de l'énergie qu'ils consommaient, mais de le réactualiser. Donc, ils voudraient le faire fonctionner à l'énergie solaire, notamment. C'était aussi un moment de de converser et de questionner, par exemple, la modernité qui, pour eux, ça se traduit par les climatisateurs. On sait très bien que c'est catastrophique au niveau environnemental.